Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau cours de cinquième. Alors, on attaque ici le deuxième cours du chapitre en cours, où on s'intéresse en gros à la reproduction que l'on peut observer chez les êtres vivants en général. Et dans un premier temps, on avait vu qu'on pouvait avoir des fécondations internes, externes, où parfois un individu pouvait se diviser en deux ou alors donner des nouveaux descendants sans pour autant avoir de contact avec un partenaire sexuel. Donc là, on va voir dans un second temps en fait quelles sont les stratégies sur le nombre de descendants, voire en gros quelles sont les possibilités qui sont empruntées par le règne du vivant pour essayer d'avoir des petits et d'en avoir suffisamment pour qu'à leur tour, ils puissent se reproduire plus tard. Alors, on va donc attaquer cette fameuse deuxième partie, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et la question est la suivante, c'est quelle est la diversité des portées, en gros du nombre de petits qu'on peut obtenir dans le règne du vivant, que ce soit des végétaux, des animaux ou des champignons. Et quels sont les liens entre les parents et les petits une fois qu'ils sont nés ? Est-ce qu'il n'y a pas une diversité un petit peu des liens qu'on peut avoir ? Donc, on attaque tout de suite le grand 2, différentes stratégies de reproduction. Et mon premier exercice, enfin mon premier, il n'y a qu'une seule activité pour aujourd'hui, avec une première partie qui est assez lourde, et après dans un deuxième temps, il faudra en fait analyser ce que vous allez faire. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est avec un tableau que je vais vous présenter après, vous allez devoir me tracer les courbes qui correspondront au saumon, au chat, à la tortue et au pissenlit, sur un graphique que je vous ai déjà préparé, c'est-à-dire que les valeurs en abscisse et en ordonnée sont déjà préparées pour vous, il n'y a aucun problème, vous aurez juste à replacer les points et à tracer les traits. Et après, il y aura une deuxième question, une fois que vous aurez fait le graphique, il faudra me répondre à une question en regardant le graphique. Voilà. Alors, donc, on a quatre espèces différentes, donc on a le saumon, le chat, la tortue et le pissenlit, et vous avez, donc on va aborder les différentes espèces, et après vous allez avoir dans le tableau, justement, les informations pour ces différentes espèces. Et on va commencer par le plus mignon, les petits chats. Donc, les chats, les années, enfin en gros, quand une femelle va, enfin, une fois qu'elle sera adulte et qu'elle pourra avoir des petits, la femelle pourra, après la fécondation avec un matou, la femelle va donc mettre bas, elle aura des petits chatons, et généralement les portées vont être comprises, ça peut aller de trois, enfin, deux, trois, et puis ça peut aller jusqu'à huit, voire une petite dizaine, mais pas au-delà. Donc, on a un nombre qui est assez limité de petits qu'on va obtenir pour une portée. Ensuite, les petits, donc vous avez vu que la maman, elle va leur donner, enfin, pendant la tétée, les chatons vont avoir du lait venant de la maman, la maman va aussi les nettoyer, et en même temps les surveiller, puis même parfois aussi jouer avec les petits chatons, qui, en fait, en jouant, vont apprendre tout simplement à chasser, à être débrouillard, et à pouvoir survivre, une fois qu'ils seront adultes, et pouvoir survivre, et à leur tour, perpétuer l'espèce. Il faut savoir qu'en termes de taux de perte, généralement, jusqu'au sevrage, les mamans, quand même, s'occupent très bien. Il y a vraiment très peu de pertes chez les chatons. Maintenant, on va s'intéresser à une autre espèce. Alors, ça va être un peu long dans le diaporama. On va parler des saumons. Les saumons, vous les connaissez, parce qu'ils sont capables de remonter des rivières. Et il faut savoir qu'il y a quelques siècles, on retrouvait des saumons un peu partout en France. Maintenant, on a juste tendance à en retrouver, surtout dans la Loire et l'Allier. C'est surtout dans ces cours d'eau qu'on les retrouve. Alors, le cycle de vie des saumons, c'est souvent une naissance au niveau des rivières. Et arrivé à un certain âge, au bout de quelques temps, les saumons arrivés à un stade suffisamment avancé vont pouvoir retourner en Atlantique Nord. Et lorsqu'ils seront capables, à leur tour, de se reproduire, ils vont remonter jusqu'à l'endroit où ils sont nés pour se reproduire à leur tour. Donc, c'est un poisson qui est particulier parce qu'il est capable de vivre dans l'eau douce et aussi dans l'eau salée en fonction du cycle de vie. Et donc, la particularité, c'est qu'il remonte. L'image qu'on a, c'est que les saumons remontent les cours d'eau et ils peuvent braver certaines chutes d'eau. Alors, pour les saumons, on va avoir un très grand nombre d'oeufs qui vont être déposés par les femelles. Ils seront ensuite fécondés, ce qui va donner des alevins, c'est-à-dire des petits poissons. Et parmi ces petits poissons, il faut savoir que pour le saumon, on va en avoir beaucoup, plusieurs milliers. Une femelle peut pondre 8000 oeufs non fécondés. Après, ce sont les mâles qui vont les féconder. Donc, on va en avoir 8000. Le problème, c'est qu'à ce stade-là, ils sont très exposés aux prédateurs. Il y a un très grand nombre qui va disparaître. Donc, en termes de cycle, voilà ce qu'on a. Là, on va avoir les saumons adultes, on va avoir les oeufs, etc. Et après, on va avoir les différents stades, alevins, tachons, smote, au bout de 2 ans. Et une fois qu'on a attendu 2 ans, là, la maturité est suffisante pour pouvoir retourner à la mer, bien se nourrir, bien prendre du poids et bien se développer pour ensuite retourner au bout de quelques années pour aller à la frais et puis donc se reproduire. Alors, maintenant, on va passer aux tortues, tortues des mers qui vont, donc, le stade adulte va être dans l'océan et ils vont retourner à la plage pour creuser des nids et pondre les oeufs pour que les oeufs soient à l'abri. Et une fois l'éclosion, les tortues ont la dure mission de rejoindre l'eau en traversant les plages. Et là, c'est un stade qui est assez compliqué. Là, le stade du nid jusqu'à la plage et puis même jusqu'à l'eau et même au niveau de l'eau, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, on va avoir pas mal de pertes. Donc, il faut savoir que dans les nids, on peut avoir pour certaines... En moyenne pour les espèces, c'est une centaine d'oeufs qui peuvent être pondus. Et donc, les petits vont aller jusqu'à la mer et en gros, ils vont aller le plus loin possible, loin des côtes, jusqu'à un certain stade, jusqu'à ce qu'ils soient juvéniles et qu'ils commencent à chercher surtout à se nourrir pour être en forme. Ensuite, je voulais quand même intégrer un végétal pour bien garder l'idée qu'on ne regarde pas que les animaux. On regarde aussi les pissenlits que vous connaissez tous parce que la propriété suivante, c'est que lorsque les fleurs sont fécondées et attention, un pissenlit comme ça, en fait, ce n'est pas juste une fleur, c'est un bouquet. C'est-à-dire chaque petit élément jaune que vous voyez, en fait, ça correspond à une fleur. Donc en fait, là, un pissenlit, si vous offrez un pissenlit à quelqu'un, vous lui offrez un bouquet de fleurs. Donc chaque petit parachute, c'est ce que vous appelez les petits parachutes, ces trucs-là, ça correspond en fait à une fleur qui a été fécondée et cette fleur se transforme en fruit. Et lorsque vous avez un coup de vent, ça vous connaissez tous, donc vous avez les akènes qui vont être... Donc les akènes, ce sont les noms des graines qui forment le pissenlit une fois que ça a été fécondé. Lorsque vous avez un coup de vent, vous avez l'akène, donc la graine qui est là, et donc l'ensemble du fruit qui va être disséminé grâce à son petit parachute ici avec des petits plumeaux et qui va permettre de se disséminer. Il faut savoir que par fleurs, vous allez avoir... Enfin par pissenlit, pardon, vous allez avoir environ 300 fruits qui vont pouvoir partir et se disséminer. Évidemment, vu qu'il y a beaucoup de fruits du hasard, il y a énormément de pertes avec ce qu'on appelle l'anémocorye. Anémo comme le vent et cori, c'est la dissémination des fruits, donc vous allez avoir énormément de pertes qui va se faire par ce phénomène. Alors voilà, en termes de résultats, voilà l'idée. Vous avez les quatre espèces qui sont présentes ici, le chat, le saumon, la tortue de mer et le pissenlit. Et je vous ai fait trois lignes différentes. Une première ligne pour vous montrer le nombre d'ovules qui sont fécondés, donc de bébés qui vont naître, grosso modo. Et ensuite, vous avez les jeunes, c'est-à-dire ceux qui vont survivre en gros premiers instants après la naissance. Et ensuite, dernier stade, ce sont les adultes qui sont capables de se reproduire. C'est-à-dire que dans la portée, c'est quel est le nombre de petits à l'origine qui ont été capables de survivre suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire à leur tour. Donc ce que je vous demande de faire, c'est par rapport à ces valeurs-là, de me compléter le graphique que vous avez sur votre copie. Alors attendez, il y a juste une petite explication, je vais vous rajouter un élément. Donc vous avez ceux-ci, vous, sur votre feuille, c'est-à-dire que vous avez déjà le graphique qui est préparé. Vous n'avez plus qu'à tracer les différentes lignes, enfin les différentes courbes pour les quatre espèces différentes. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre votre stylo rouge et puis tracer la courbe qui va correspondre au nombre de chats qu'on va avoir pour l'ovule fécondé, pour les jeunes et pour les adultes. C'est-à-dire les trois lignes que je vous ai montrées dans le tableau. Alors attention, vous avez ici un axe vertical qui est particulier. C'est-à-dire que moi ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est simplement graduer dans un premier temps. Donc on part de zéro, après on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, tous les 10, ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on va multiplier par 10. Regardez, ici on est à 10, donc ce qui fait qu'au lieu d'être à 11, on va être à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Après on fait la même chose, on arrête de graduer de la même façon, on va passer de 100 en 100. Donc on est à 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Et après on fait pareil pour aller jusqu'à 10 000. Donc ici, on est à 1000. Après on fait 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 et 10 000. Donc en respectant bien les différentes valeurs que vous avez là, vous me replacez les points en respectant le code couleur que je vous ai imposé, c'est-à-dire, pardon, je n'ai pas remis le truc, donc pour le chat, vous mettez du rouge, pour le saumon, vous mettez du bleu, pour la tortue, vous mettez du noir, et pour le pissenlit, vous mettrez du vert. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment parti, au travail, vous me complétez mon petit graphique que je vous ai préparé. C'est parti. Bien, alors, donc, vous avez votre petit tableau, et on va commencer par nos amis les chats. Alors, pour nos amis les chats, c'est tout bête, on est tout le temps à 4, donc vous prenez votre graphique ici, sur la graduation à 4, clac, vous me tracez un trait qui va jusqu'à adulte. Ensuite, ce sera un peu plus compliqué, on va s'intéresser au saumon. Donc pour le saumon, on voit qu'on commence à 8000, donc ça veut dire qu'on va commencer à ce niveau-là, et pour les jeunes, on va descendre jusqu'à, clac, 200. Donc on a un trait comme ça, et ensuite de 200, on va aller jusqu'à 4, donc on a un trait qui est continu, qui va de 800, qui va passer par 200, pardon, 8000, et ensuite on va arriver à 200, et on finit à 4. Ensuite, on va s'intéresser aux tortues de mer. Donc les tortues de mer, on est à 100 au début, à 10 chez les jeunes, et après on finit avec un seul. Donc on commence à 100, on arrive à 10, ensuite on enchaîne en passant de 10 à 1, et voilà le résultat. On termine avec l'épice en lit, on commence à 300, et ensuite on arrive à 30. Voilà ce qu'on obtient, donc on commence à 300, on arrive à 30, et après on va de 30 jusqu'à 10, à peu près. Donc l'essentiel des pertes se fait surtout sur la dissémination des graines, donc c'est pour ça que je vous ai mis ça. Donc on a beaucoup de petites graines fécondées, pas de problème, et par contre, lorsqu'il y a les coups de vent, ça va n'importe où, et donc on n'en a que très peu qui arrivent à germer correctement. Et après, une fois que ça germait, à moins de se faire brouter par un animal qui passe par là, généralement ils arrivent au stade adulte, pas de problème. Voilà. Donc, ma deuxième question après avoir fait ça, c'est en quoi est-ce que la courbe du chat est particulière, la courbe en rouge, en quoi est-ce qu'elle est particulière par rapport aux trois autres ? Et justement, quels sont les comportements des parents qui permettent d'expliquer le fait qu'on a cette courbe-là, rouge, par rapport aux autres ? À vous de jouer, vous me répondez, on va voir ça très vite. Donc, au travail. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel pour vous. la particularité de la courbe rouge, c'est qu'en fait, on n'a pas de perte. Ou quasiment pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment une pente qui est très différente des autres parce que les autres, c'est une hécatombe. On commence avec des très grands nombres, on a beaucoup, beaucoup de petits, mais ça décline d'une façon très violente. Quand même, on passe, je répète, pour les saumons, on passe de 8 000 et on arrive à 4. Ça en fait des morts, entre-temps. Pour les pissenlits, on part à 300, on arrive à une dizaine, ça fait quand même 290 qui sont morts. Ensuite, pareil pour les tortues, sur 100, il n'y en a qu'un seul qui survit. Donc, ça veut dire que, imaginons, on fait pareil avec 3 classes de 5e, vous êtes 90, il n'y en a qu'un seul qui survit. Ça ne fait quand même pas beaucoup. Donc, la particularité, c'est que chez les chats, il y a un excellent taux de survie et ce qui permet d'expliquer ça, c'est ce que je vous avais montré, notamment avec mes différentes images, c'est le fait que les chats, enfin, surtout les mamans chats, vont prendre soin de leurs petits en leur donnant du lait, en les lavant, aussi, un peu plus tard, en les surveillant, tout simplement, et aussi, le fait de participer, de surveiller, et puis de participer un peu au jeu aussi, ça permet un petit peu d'aider les petits, le fait que les petits jouent entre eux, c'est hyper important pour leur survie, puisque ça, en termes d'instinct de chasse, c'est hyper important pour qu'ils puissent se nourrir plus tard par eux-mêmes. donc voilà, en fait, c'est les soins apportés par les parents, alors, en gros, les deux stratégies différentes, voilà comment est-ce qu'on peut les mettre en avant, c'est-à-dire que, d'un côté, vous allez avoir des espèces qui vont fournir énormément d'énergie pour fabriquer beaucoup de petits, mais une fois que les petits sont fabriqués, quand on a 10 000 petits, on s'en occupe plus, c'est aux petits de se débrouiller. En revanche, côté, c'est ce qui se passe notamment chez nous, chez les mammifères, vous avez l'autre stratégie, c'est faire très peu de petits, mais en prendre, mais dépenser une énergie folle pour pouvoir, pour en prendre soin, pour le protéger, jusqu'à ce qu'il arrive au stade adulte, jusqu'à ce qu'il soit capable, à son tour, de se reproduire. Donc, ce sont deux stratégies qui sont complètement opposées. Je vous ai fait un petit bilan avec ça, donc, dans la plupart des cas, les parents font un grand nombre, de petits, dont peu d'individus vont survivre, et ça, dans le règne animal, chez les végétaux et chez les champignons, c'est un truc qu'on constate beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a énormément de pertes. Et après, chez certains animaux, et notamment chez ceux qui font des petits qui vont se développer dans leur ventre, c'est ce qu'on appelle les vivipares, chez certains animaux, une autre stratégie est adoptée, c'est-à-dire faire peu de petits, mais en prendre soin, pour leur permettre d'arriver à l'âge adulte, et s'ils arrivent à l'âge adulte, à leur tour, ils peuvent perpétuer l'espèce. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, l'air de rien, là, on va faire un petit peu de philosophie de biologie, mais le fait de faire en sorte que nos petits arrivent à leur tour à se reproduire, ça permet de perpétuer l'espèce, et par nos comportements, le fait de prendre soin des petits et faire en sorte qu'à leur tour, ils puissent se reproduire, eh bien, par nos comportements, on permet de perpétuer l'espèce et de continuer à l'aligner de notre espèce et faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'en ai fini. Un exercice tout simple, vous tracez votre graphique et puis vous étudiez, vous regardez en quoi c'est particulier, quel est le truc particulier des chats. Voilà, on s'arrête là. Ce chapitre là, on ne va pas faire des trucs hyper compliqués. Je pense que le gros morceau, c'était quand même les organes chez l'être humain. Voilà. Prenez bien soin de vous, continuez à faire mes petits exercices que je vous envoie et surtout, prenez soin de vous, ne faites pas n'importe quoi. Allez, à tout bientôt et au prochain cours. Bye bye !